Alors, le dimanche dernier, je vous parlais de trois dimanches forts. L'autre dimanche, ce dimanche, et le dimanche dix, c'est le dimanche le troisième, n'est-ce pas ? Et dans ce dimanche-là, il y a quelque chose de spécial. Nous sommes dans une période de la Pentecôte, dans la période du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi le mois-là, il est formidable ? Parce que c'est une période de la présence du Saint-Esprit. Et ceux qui seront dans la vision du Saint-Esprit, verront la main de Dieu. Alléluia ! Parce que le Saint-Esprit vient pour nous sécuriser, pour nous apporter ce que nous n'avons pas, pour essayer de nous élever et pour nous envoyer la faveur. Alléluia ! Et ce matin, nous allons parler de la grâce. De la grâce. Amen ! L'Esprit est en train de me parler. Quelqu'un a été rasé en songe. A été coiffé en songe. A coiffé en songe. Tiens. Sœur, à temps normal, tu ne devrais pas être en songe. C'est une tente qui est derrière toi. A temps normal, tes entrailles là sont assises dessus. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Tellement tu aimes Dieu. Tellement tu aimes-tu à l'amour de Dieu. Tellement tu pleurais tous les jours sous ta couche. Les larmes coulaient. Dieu a saisi. Il a entendu la voix qui pleurait. Maintenant, il veut le faire autrement. Prendre tes cheveux. Les cheveux, c'est la puissance d'un homme. La vision, à part l'enfantement, il y a des grandes portes qui vont s'ouvrir. Et là, ils ne sont pas condamnés d'en raser en songe. Mais Dieu va te reciter ça aujourd'hui. Ce que l'ennemi veut manifester sur la vie de cet enfant, Seigneur, je déclare par ton sang que cela est ennulé. Seigneur, je récupère dans le spirituel sa grâce, sa grâce, sa grâce. Et cette grâce, je lui ai communiqué. Dans le nom de Jésus qui nous arrête. Seigneur, je maudis quiconque se lève contre elle. Celui qui l'a fait, je déclare sa mort. Maintenant, 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 maintenant même. Au nom de Jésus, cet enfant vivra. Seigneur, elle verra la main de l'éternel. Et la gloire de Dieu se manifestera dans sa vie. Merci Jésus. Merci roi des rois. Elle n'aura rien. Va, vis longtemps. Ce que Dieu a pu faire avec toi. Va, fais-le. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La grâce, c'est ce qui octroie. Ce qui octroie. La grâce, c'est ce qui confère. La grâce, c'est ce qui occasionne le bonheur. La grâce, c'est ce qui attire le regard favorable. La grâce, c'est un sentiment de gratitude. La grâce, c'est être reconnaissant. La grâce, c'est la faveur de Dieu qui se traduit par la libéralité. La grâce, c'est quelque chose dont tu n'as pas accès, dont tu n'as pas droit. Mais que Dieu te donne, c'est quelque chose d'immérité. Amen. La beauté, c'est une grâce. Avoir une femme, c'est une grâce. Parce que la Bible dit, celui qui a eu une femme, a eu le bonheur. Donc vous allez voir qu'il y a des hommes qui sont sur la tête des hommes. Amen. Mais qui n'ont jamais la grâce de se marier. Avoir des enfants, c'est une grâce. Ce n'est pas toi, par ta volonté ou par ta beauté ou par un homme. Mais c'est par la grâce de Dieu que tout s'est accompli à toi. Si tu es en France, c'est par la grâce de Dieu. Si tu travailles, c'est par la grâce de Dieu. Si tu es vêtu, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce qui concourt autour de toi, ce qui se manifeste autour de toi, n'est pas la volonté d'une personne. N'est pas la volonté de toi-même. Mais c'est ce que Dieu lui-même a tracé. Ce que lui-même a prédestiné. Suis ton chemin. Suis ta vie. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous allons comprendre par là que rien n'arrive au hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est parce que Dieu le veut. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est parce que Dieu le veut. Amen. Et vous allez, on va étudier un passage ce matin. Luc 1, verset 26 à 34. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 1 à partir du verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une viège fiancée. Auprès de qui? D'une viège fiancée. Alors, pour ceux qui ont la Bible, soulignez viège. Donc regardez, la Bible insiste sur l'état. La Bible insiste sur l'état, n'est-ce pas? Sur l'état de la personne vers qui l'ange est partie. La Bible dit qu'elle est comment? Viège fiancée. Elle est viège. Fiancée. Quelqu'un qui est viège fiancée, normalement, elle ne peut pas avoir de rapport. En Israël, quand tu es fiancée, tu n'as pas le droit au rapport. Fiancée, ça veut dire qu'à l'église ici, on prie ensemble. Ce n'est pas parce que l'autre est venu vers toi. Tu me plais. Oui. Moi aussi, tu me plais. On commence à s'appeler, se fréquenter, qu'on a le droit de coucher ensemble. Non. Vous êtes fiancée, mais vous n'avez pas pour l'instant l'accès. Ce qui te donne l'accès, c'est l'alliance. Amen. Donc vous allez voir que Marie était en Israël. Là où elle était, elle n'avait pas encore l'alliance. Elle était fiancée à Joseph. Donc elle n'avait pas le droit d'avoir une relation avec Joseph. Alléluia. Et surtout, on les prenait, les femmes à l'époque, on les prenait dans un état de virginité. N'est-ce pas? C'est pour cela que la Bible insiste. L'état de virginité, c'est l'état de neutralité. Ça dit qu'à temps normal, dans ton état-là, par rapport à ce qui va suivre, rien de bon ne peut arriver comme enfantement. Continue ma fille. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28 L'ange entra chez elle et dit, je te salue toi qui une grâce a été faite. Regarde un peu. Elle est vierge. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est vierge que grâce lui a été faite? Non. Non, 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 non. Continue un peu. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30 L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Elle est un. Elle est comment? Vierge. Elle est mariée, ou du moins si elle est fiancée à quelqu'un, qui est Joseph, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. Amen. Mais cette période-là, ne peut pas lui donner l'accès à la relation par rapport à ce que l'ange est venu lui annoncer. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Continue un peu. Verset 31 Et voici tu deviendras enceinte. Voici tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu vas avoir un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus, continue. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Et le Seigneur, Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Regardez un peu. Elle va avoir un fils. Ça c'est l'encontre de parler. Elle va avoir un fils. Et ce fils va régner sur la maison de David. Et son règne n'a point de fin. Waouh. Quelle belle parole. Amen. Amen. Verset 34. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'hommes? C'est ça la question. Comment cela est-il possible que je puisse être enceinte alors que je ne connais pas d'hommes? Comment? Avec toutes ces belles paroles, je suis bien d'accord. Mais comment cela est-il possible? Gloire à Jésus. Amen. Alors quand vous voyez que nous sommes à tel niveau, à un tel niveau de préoccupation, ça va lui dire que de toi-même, ce n'est pas possible. Quand tu te regardes, tu regardes des possibilités à temps normal, ce qu'on te prédit là, ce n'est pas possible. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Marie, vu l'état dans lequel elle est, elle ne peut pas être enceinte. Amen. Elle pose la question à l'ange, mais comment cela est-il possible? D'abord, pour que l'ange puisse venir vers elle, c'est parce qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Si aujourd'hui ce message t'est adressé, c'est parce que parmi ceux qui ont été prédestinés, mais toi tu as été sélectionné. Il y a la prédestination et il y a la sélection. Alléluia. Quelqu'un peut être prédestiné, mais est-ce que c'est parce qu'il est prédestiné qu'il doit forcément vivre sa prédestination? Tu peux être prédestiné et puis ne pas être dans la prédestination. Être prédestiné et puis être sélectionné, c'est deux choses différentes. Là aujourd'hui, vous êtes non seulement prédestiné, mais vous êtes sélectionné à écouter ce message. Donc en fait, le message d'aujourd'hui, la grâce que Marie a vécue hier, aujourd'hui, c'est toi qui l'as vu. Alléluia. À temps normal, les choses sont impossibles. Donc elle pose la question, comment est-il viège? Puisque je suis comment? Viège. Puisque je suis viège. Continue. Verset 35. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Très bien. Amen. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit est celui-là qui vient. Et quand d'abord, il faut que la faveur soit sur toi. Amen. Maintenant, c'est qui va te rendre possible la réalisation de tes projets? On peut avoir la faveur de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as la faveur que tu t'es accomplie. Marie a la faveur. Mais est-ce que c'est parce que tu es belle? Est-ce que tout ce qui est beau est marié? La beauté, c'est une faveur. Il y a des gens quand ils s'habillent, on a comme l'impression que le tailleur là, il les a, c'est un sur-mesure. Amen. Quand ils s'habillent, tout est tellement net. Et puis tout ce que la personne porte, c'est tellement beau. Même quand ça coûte 2 euros, c'est beau. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une faveur. C'est une faveur. Mais est-ce que c'est parce que la personne a cette faveur là, que la personne est forcément dans la grâce? Ou est dans l'accomplissement de la grâce? Amen. Il y a un élément qui doit se rajouter à la faveur que tu as. Afin que la promesse que Dieu a mise sur toi puisse accorder. La Bible dit, Marie, ne t'inquiète pas. Je sais ce que tu dis là. Qu'à temps normal, et puis tu es humble, tu es trop humble. Si c'était quelqu'un là, il allait rouler par terre. Ouh, Jésus m'a visité. Ouh, Dieu m'a visité. Moi là, je ne suis plus n'importe qui. Ça dit que tu n'es même pas encore arrivé déjà. Tu dis, oh, oh. Amen. Mais elle est restée calme. Et puis, humble. Elle dit, comment cela est-il possible? Et puis, elle n'a pas eu honte de parler de son intimité. Elle dit, allant, je suis vieille. Là, elle n'a rien caché. Donc, vous voyez qu'on peut avoir la faveur chez soi. Mais tellement on est cachotillé. Tellement on croit qu'on couvre tout. On fait toutes choses. Ça dit, tout est comme ça. Amen. La faveur est là, mais elle ne peut pas travailler en ta faveur. La grâce est là, mais elle ne peut pas travailler. Amen. Parce qu'il faut un élément, le moteur, le sein d'esprit. Il faut qu'il descende en toi. Quand il descende en toi, il provoque un boulevertement. Alléluia. Regardez, quand vous allez regarder la lecture. La Bible dit, le sein d'esprit viendra chez toi. Et l'ombre, n'est-ce pas? L'ombre? L'ombre te couvrira. L'ombre te couvrira. N'est-ce pas? Alors, quand le sein d'esprit vient chez toi, c'est pour alimenter ce que Dieu a prédestiné. L'ombre, c'est l'onction. Amen. Le sein d'esprit va venir dire à Marie, oui, Dieu t'a choisi comme une femme de grâce, une femme de faveur. Donc, c'est que Dieu a dit sur toi par l'ange, ça comprendra parce que le sein d'esprit va venir t'aider. Je veux expliquer à un enfant de Dieu, frère, tu peux avoir toute la beauté du monde, mais quand tu prends la beauté et puis tu l'envoies là où il ne faut pas, tu limites ta grâce, tu limites ta faveur. Amen. Alléluia. Mais quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, la grâce, la faveur de Jésus-Christ ne peut que t'avancer. Alléluia. Amen. Donc, vous allez comprendre qu'il est important et il est bien d'avoir la faveur et la grâce. Maintenant, il faut l'élément qui va t'amener vers l'accomplissement de la grâce. Pour Marie, certainement, c'était le besoin d'avoir l'enfant. Il fallait qu'un miracle de l'enfant s'accomplisse. Donc, elle avait la grâce, la faveur, mais le moteur lui a permis de rentrer dans l'enfant. Et puis, elle n'a pas fait n'importe quel enfant. Elle a fait celui qui a, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Jésus-Christ ne l'arrête. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Quand un enfant de Dieu, quand un enfant de Dieu a la faveur de Dieu sur sa vie, cela se voit, ça se voit, on le vit, on le voit, on le reconnaît par les bénédictions terrestres. Mon enfant, quand tu es béni, quand tu as la faveur, regardez, regardez, il y a des personnes qui ont commencé, ma fille là, vous imaginez, vous imaginez, comment elle a, il y avait la faveur sur elle, mais elle ne savait pas, comment elle a provoqué le Saint-Esprit. Ce n'est pas la semence. Ce n'est pas vrai. Une personne qui construit l'église, Alléluia, sans oublier ce qu'elle fait ici, on ne le dit pas, mais elle fait beaucoup ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, elle a, elle a, elle a dit à l'ange d'aller remuer l'eau à la piscine de Bethesda. Donc quand, au fur et à mesure qu'elle faisait, l'ange de remuer l'eau. Amen. Et l'ange était obligé d'avoir le choix de la prendre, de la plonger dedans. Les autres, ils avaient besoin de se lever parti. Mais à chaque fois que quelqu'un, l'ange de remuer l'eau, l'autre était dedans. Amen. Donc vous voyez, tu peux avoir la faveur, mais il te faut la présence de Dieu. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut manifester l'oeuvre de la croix pour démêler dans ta forme. Parce que la faveur, comme c'est immérité, si tu fais trop le mal à l'essence, on te l'arrache. Dieu te l'arrache. Elie, Elie a été disqualifié. Il avait la faveur, mais il parlait trop. Il se plaignait trop. Et Dieu lui a dit, va, va au Inde, là-bas, quelqu'un que j'ai prédestiné pour te remplacer. Et c'est qui la faveur ? Alléluia. Avoir la faveur ne peut pas être pour toi un chantage pour ton frère, pour ta soeur, pour ton mari. Parce que tu es belle, ou parce que tu es fait à manger, ou parce que tu es joli garçon. Tu fatigues les gens. Amen. Dieu peut toujours te remplacer. Même moi, le juge fait erreur. Dieu me remplace. Parce que c'est la faveur, c'est sa grâce. Il la donne à qui il veut. Donc vous voyez que quand une personne a une faveur sur lui, les bénédictions terrestres, le matériel, les finances, le mariage, l'enfantement, les réalisations, vous voyez ça sur la personne. Ça là, ce n'est pas autre chose non. Non, il est allé ici, il n'est pas allé quelque part. Amen. C'est parce que la personne aime Dieu. La personne vit Dieu. Tout ce qu'elle fait, c'est Dieu d'abord. Elle n'hésite pas pour Dieu. Obligatoirement, les bénédictions matérielles. Parce que nous sommes sur la terre. Il faut les bénédictions de la terre pour que l'on voit qu'il y a la faveur de Dieu sur toi. Donc Dieu est obligé de t'habiller. Il a obligé de te donner un travail. Il a obligé de te donner un foyer. Il a obligé de te donner les papiers, une maison. C'est ce qu'il te faut pour que tu ne puisses pas pleurer. Dieu te l'accorde. C'est la faveur. Marie, Marie n'avait pas droit à cette faveur. Parce qu'elle était inéritée. Mais c'est Dieu qui a décidé. Quand Dieu décide de te lever, il n'y a personne qui peut te rabaisser. Personne ne peut freiner ton chemin, mon enfant. Non. Dieu a décidé de partir très loin avec toi. Dieu a décidé quelles que soient les condamnations, quelles que soient les murmures, quelles que soient les vents qui vont se lever. Mais Dieu a dit j'ai mis ma main sur mon enfant. C'est celui-là que j'ai prédestiné. Vous allez monter, descendre. Je vais avec celui-là. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait. La faveur de Dieu. Amen. Elle t'accorde les accès même que toi-même tu n'espérais pas. La faveur de Dieu. Là où tu ne pouvais même pas mettre une pierre un jour, tu arrives là, tu ne sais même pas comment tu as mis la pierre en terre, la pierre est montée. Tu dis c'est moi qui ai fait ça. Le temps de te rendre compte, c'est fini. Alléluia. La faveur, la faveur, la grâce là, quand tu es en train de souffrir, personne ne te voit. Peu de ça, personne ne te voit. Mais quand tu vas commencer à réussir, allez, c'est mon enfant. Alléluia. Personne ne connaît ton nom. Personne ne sait même qu'en France ici, tu te lèves à 5h du matin pour aller essuyer les carreaux des gens. Mais quand tu vas commencer à mettre une pierre, ah, où est la maison là? Ça, c'est la maison de ma vie. Vous l'avez sur ce sujet? Où est la faveur là? Elle t'ouvre les opportunités. Elle te rapproche des rois. La faveur de Dieu. Elle apporte beaucoup de grâce dans la vie des enfants de Dieu. De Corinthiens 9, 8. Je lis la parole de Dieu en 2 Corinthiens 9 à partir du verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen, amen. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne oeuvre. Amen. Vous comprenez que Dieu peut vous... Non. Dieu, 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 il peut nous donner toutes sortes toutes sortes de grâces et de paix. Toutes sortes de bonheur. Toutes sortes de bénédictions. Qu'est-ce qu'on a à chercher ailleurs? Amen. Honnêtement, disons-nous la vérité. Quand on a soif, on dit celui qui a ça, va où? Va aux eaux. Tu as soif. Les eaux sont là. C'est pas ça? L'eau est là. Mais tu cherches un robinet. Celui qui a... Ça dit que tout est parti depuis la source qu'on appelle les eaux. Elle est là. Ça dit, pour boire là, viens, prends, boire. Mais toi, tu vas aller chercher, tourner, pour chercher un robinet. Robinet dans la maison. Mais l'eau, elle a assez ouvert, c'est là-dessus. Dieu a saigné l'eau, il dit, va, boire. Et tu cherches quoi? On a Dieu. C'est celui-là qui a la capacité de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais nous nous laissons et puis nous en sommes. Tu es le marabou, tu es le féticheux, tu es les francs-maçons. C'est-à-dire, aller chercher d'autres duits ailleurs. D'autres sécurités ailleurs. Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Amen. Amen. Il peut nous donner toutes sortes de... de bénédictions. Réliens encore, ma fille. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Amen. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. Vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes oeuvres. Amen. Amen. De sorte que... Vous ayez encore... Non, ma fille. De sorte que ce qu'il te donnera puisse te permettre de faire ce que tu veux. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux voyager, tu voyages. Tu veux prendre jet privé, tu prends jet privé. C'est ton argent. Tu veux t'habiller comme tu veux. C'est ton argent. Dieu a la capacité. C'est lui qui détient la clé du bonheur. Pourquoi allons-nous chercher le bonheur ailleurs? Le bonheur est en Dieu. Moi, je vais m'accrocher à ce Dieu-là. Pourquoi nous autres on a laissé le... on a laissé le musulman? Pendant 20 ans, tu pries. T'as pas fait. 20 ans. 20 ans. Et tu parcours tous les marabouts à la recherche de quoi? Du bonheur. À la recherche de quoi? Protection. À la recherche de quoi? De la vie. C'est vrai ou pas? 20 ans. Le jour où j'ai rencontré Jésus, tout a basculé dans ma vie. Il y a des femmes. Dès que tu veux poser un bon acte. Amen. Tu veux poser un bon acte. Elle est toujours derrière toi. Non. La jeune, c'est pas beaucoup. Faut pas faire. Faut pas faire. Faut pas payer ta dime. Faut pas faire ceci. Faut pas faire cela. Ça, c'est pas des bonnes femmes. Ça, c'est des femmes qui vont t'améler vers la mort. Alors que vous avez compris qu'en manifestant la bonté dans la maison de Dieu, Dieu trouve la clé de la vie. En lui, il y a tout le bonheur. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand une femme t'encourage, va à l'église. Papa, lève-toi, va à l'église. Va prier. Lève-toi, prier. Ça, c'est une très bonne femme. Il faut encore acclamer cette femme. Les femmes que releuvent, tous les jours, elles chauffent le cœur de son mari. Tu as vu, non? Ton frère, ta soeur, elle m'a parlé comme ça. Ça, c'est une femme que releuse. C'est une femme qui n'apporte pas le bonheur dans la maison. Elle est dans tous les rapports. Dans tous les rapports. Ça dit que tout lui fait mal. C'est une femme dangereuse. Amen. Parce que la parole, quand elle descend dans le cœur, ça aiguise quoi? La couleur. Mais toi, la femme, quand tu prends, d'abord, tu pries, et puis, tu peux même traiter le problème sans même que ton mariage. C'est quand c'est fini, maintenant, tu viens lui parler. Mais quand tu, tu soulèves le cœur de l'homme. Malheur. Si tu es tombé sur un homme qui est impulsif, tombé sur un homme qui est radical, tu sais qu'il répond du jour au lendemain, il tique au tac, c'est dangereux. Très dangereux. Une fois le dégât est fait, maintenant, on cherche la cause. C'est là, maintenant, tout le monde se grâce la tête. Quand la vérité est venue, maintenant, on ne sait plus où aller. Mette ta tête. Mais, attends, toi, tu m'avais dit que c'était comme ça. Mais non, mais moi, ce n'est pas comme ça, ils t'avaient dit. Et puis, on cherche maintenant les coupables. Faisons attention. Sinon, une femme, c'est un bonheur. Une femme, c'est une grâce. Donc, soit une grâce, un bonheur dans ton foyer pour tes enfants. Il y a aussi des femmes qui, quand elles sont dans leur foyer, elles regardent leur mal. C'est un danger. Une femme, une femme, comme elle, elle est source de bonheur, elle apporte, si on est arrivé dans le foyer, apporte le bonheur dans l'ensemble de la famille. C'est-à-dire que la femme, c'est autour de la femme parce que c'est la femme qui apporte la paix. La femme, quand elle vient, c'est pour apaiser. C'est pour cela que dans la Bible, dans la Bible, quand il y a eu la guerre entre Israël et les Philistines, gloire à Jésus, vous allez vous rendre compte que Samson était venu pour réparer cette guerre-là, n'est-ce pas? Mais que va-t-il se passer? Samson, quand son père lui a dit de ne pas aller prendre une femme étrangère, il allait prendre d'aller là. Voilà le règne qu'il a. Donc, quand la femme arrive, c'est pour résoudre. Regardez, le mariage entre Akab et Jézabel. C'était pour résoudre un problème de guerre entre les deux nations. Amen, Amen. Mais il va faire l'heure d'aller prendre une femme, de prendre une femme qui est source de bonheur parce que celle-là, elle n'était pas avec le vrai Dieu puisque son père adorait les faux dieux. Donc, vous comprenez que quand la femme, elle n'est pas bien construite, la femme peut apporter dans la maison la déchirure. Mais à temps normal, quand je parle de femme, en termes de bonheur, c'est une femme qui raccorde tout le monde, qui rassemble la famille. Même quand ce n'est pas bon, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Dans le secret, elle s'attend à la belle famille. Dans le secret, elle s'attend à les beaux-parents. Elle raccorde. Parce que ton mari au milieu n'est rien. Mais il dépend aussi de deux branches, de son père et de sa mère. Mais imagine-toi, tu ne t'attends pas à cette personne. Tu n'auras jamais de mariage en paix. Est-ce que je n'ai pas la question de ma thème ? Ce n'est pas le thème de ma prédication, mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'envoie là-bas. Donc, ton mari est entré au souffrir du fait que tu ne t'attends pas à ses parents. Parce qu'il t'aime, il n'a pas envie de te laisser. Il souffre, il ne sait pas comment faire. Il tourne, il ne sait pas comment faire. Il veut aller chez toi, son père le dit. Il veut aller chez toi, sa mère le dit. Donc au final, il est partagé. S'il te laisse, tu l'amènes à ses enfants. Comment il fait ? Tellement il t'aime. Nous les hommes là, quand on a commencé à aimer, on devient difficile. pour la séparation. Ah, je vous dis la vérité. Amen, Amen. Donc vous vous rendez compte, le monsieur, il est au milieu, il est départagé entre sa femme et sa famille. Amen. Mais il ne va pas souhaiter le départ brutal de ses parents pour te prendre. Malheur encore, s'il n'y a pas de père, le monsieur, le père et la mère sont partis. Ce n'est pas un foyer. Le foyer ne sera jamais stable parce qu'il n'a pas été béni. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin ? Frère, la Bible dit, quand tu as rencontré une femme, tu as rencontré le bonheur. La femme, quand elle arrive dans la vie d'un homme, elle est une paix. Elle est une grâce. Parce que c'est de pas la femme. Parce que c'est que Dieu a communiqué à la femme. Le bonheur, dans le bonheur là, il y a beaucoup d'éléments dedans. Il y a la vie dedans. une femme, quand elle est en prière, aucun homme, aucun sorcier ne peut se lever contre toi. Quand tu es en harmonie avec ta femme et c'est une femme de prière, les flèches peuvent arriver, il n'y a rien. Amen, amen. C'est ça le bonheur. La femme apporte la vie. Mais la femme qui apporte la déchirure, la femme qui apporte les calomnies, la femme qui apporte les blessures intérieures, faisons attention. Amen, amen. Nous allons prendre Ruth 2, verset 8 à 16. Je dis la parole de Dieu en Ruth 2 à partir du verset 8. Oui. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne te loigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Oui. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase. Amen. Continue. Et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère? Verset 11. Regardez verset 11. Boaz lui dit, oui. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Oui. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Amen. Regardez un peu. Vous connaissez, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais vous connaissez, je vous résume rapidement l'historique de la vie de Ruth. Ruth et Naomi. N'est-ce pas? Naomi va se déplacer, va aller dans une autre ville et en se déplaçant, elle part avec ses enfants, son mari, et ses enfants et son mari, les deux, toutes ces personnes-là restent là-bas. Et au final, elle revient avec Naomi, avec Ruth, n'est-ce pas? Et la co-épouse de Ruth, mais Ruth, Naomi va demander de se débarasser d'elle parce que, de partir dans la famille respectue, parce que, n'ayant plus d'enfants, comme épouse, n'est-ce pas? Ou comme époux. Elle dit non, je fais un choix, moi je reste avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, je ne vais nulle part, je vais demeurer avec toi. Ce que tu fais, où tu iras, j'irai. Et c'est comme ça qu'elle va partir. Maintenant, ils sont arrivés maintenant, ils sont retournés dans leur patrie, en Israël. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils n'avaient plus rien à manger. Elle se lève et dit, il faut que j'aille chercher de quoi manger. Alors que sa belle-mère est là. Il faut que j'aille chercher de quoi manger. Alors qu'en temps normal, normalement, c'est une moabite. Les moabites, c'est les petits-enfants de qui? Les petits-enfants de l'autre. Amen. Donc à temps normal, c'est des personnes qui n'ont pas droit à la bénédiction. Parce que les petits-enfants de l'autre, il y a eu l'inceste. Ils ont couché à leur pain pour faire enfant. Donc ils n'ont pas droit à la grâce de Dieu. Et c'est comme ça, elles, leur patrie, on les appelle les moabites. Amen. Donc c'est ceux-là qui sont sous la malédiction. Quand tu es sous la malédiction, tu n'as pas la part de la bénédiction de Dieu. Mais elle fait le choix, le choix qu'elle va faire de quitter sa famille et de venir dans un lieu étranger. Ça veut dire que ce qu'elle avait, comme malédiction, va rester là-bas, elle va venir dans le camp de la bénédiction. Donc vous allez voir, quand une personne est bénie, comme Naomi, Naomi avait la faveur de Dieu sur elle. Naomi était bénie. Naomi était élevée. Naomi avait la grâce. Amen. Mais parce qu'elle s'est connectée à Naomi, la grâce qui était sur Naomi s'est communiquée à Ruth. Alléluia. Vous allez voir que vous pouvez tomber sur des personnes. Ces personnes-là sont bénies, tellement elles sont bénies. Et quand vous allez rester dans l'ombre de ces personnes, vous n'avez pas donc le choix d'être aussi béni. C'est comme quand on t'invite. Toi, tu es invité chez le premier ministre. Mais moi aussi, je suis invité chez le premier ministre aujourd'hui. J'ai deux secrétaires en partant, d'abord ma femme, et ensuite, je vais imposer, parce qu'on me demanderait quel est mon cortège. Dans mon cortège, il y a ma femme et mes deux secrétaires. Amen. Donc vous allez voir, là où je serai assis, mes deux secrétaires seront là. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va échanger, elles vont prendre note. Amen. Quand une personne est béni, la bénédiction de la personne influent en celle qui est autour de la personne. C'est pour cela que quand Ruth est allée glaner, la bénédiction qui était fine d'Homé a parlé à la faveur de Ruth. Elle-même, elle a dit qu'elle est étrangère. Normalement, elle n'a pas le droit à ça. Mais regardez la réaction de Boaz. Boaz va dire, oui, on sait que tu es étrangère. Mais nous, ce qui nous a touchés, c'est le fait que tu as abandonné ta famille et que tu as fait du bien à Naomi. C'est pour cela que la faveur est vers insurre-toi. Regardez la grâce. Comment elle peut changer? En fonction de... Tu peux recommencer à être maudit et après rentrer dans une grâce immense. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, vous voyez que... Mes enfants, je vous en prie. Il n'y a rien d'autre ailleurs que dans la présence de Dieu. Ce n'est pas une question de prophétie, non. Amen. On peut... Comme je vous ai toujours dit, Dieu me fait grâce d'être dans plusieurs dimensions. C'est une grâce. Mais ce qui va te faire comprendre la présence de Dieu et que tu puisses t'attacher à cette présence, c'est sa parole. Amen. Après viendra la puissance de la parole qu'on appelle l'onction ou la puissance. Amen, amen. Mais si tu n'as pas pris conscience de la présence de Dieu dans ta vie, les choses, la grâce qui est sur toi, qui est prédestinement sur toi, ça va te rater. Ça s'accomplira jusqu'au point, jusqu'au jour où tu prendras connaissance, tu prendras conscience de la situation. Regardez la vie de Ruth. Elle est étrangère. À temps normal, elle ne peut pas rentrer dans la grâce de Dieu. Parce qu'elle est au commencement maudite. Mais son choix d'être avec, le choix de Dieu, la servante de Dieu, l'a omis, a changé le cours de sa vie. Oui, Jésus. Dans la grâce, peut te faire partie, peut te prendre de la boue pour te ramener vers le roi. C'est ça la grâce. Amen. Et ce mois de juin, je déclare dans ta vie une glacie naturelle. Je déclare dans ta vie un enfantement. Je déclare dans ta vie un mariage. Je déclare dans ta vie une restauration totale. Je déclare dans ta vie une restitution totale. Tout ce que l'ennemi t'a fait, je déclare dans ta vie une annulation des projets de l'ennemi. Je déclare dans ta vie, même si tu t'es condamné, Dieu, Dieu ennuie toutes les condamnations maintenant. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la grâce, la grâce apporte la vie. La grâce t'emmène dans la réussite de tes projets. La grâce te donne une vie abondante. La grâce te donne accès au ciel. Quand tu as accès au ciel, qui peut te maudire? Amen. Regardez la grâce. Est-ce que je connaissais l'agitation de ma fille tout à l'heure? Ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Pendant que je suis en terre, Dieu m'ouvre l'esprit. Amen. Ça c'est la grâce. Ça veut dire que sur sa vie, il y a une grâce, il y a une faveur de Dieu. Dieu veut accomplir des grandes choses, des grands projets avec elle. Mais vous imaginez, tant que cet élément est textuel, elle ne pouvait pas rentrer dedans. Donc Dieu me donne la grâce de pouvoir avoir les yeux spirituels pour enlever ce que l'ennemi a fait dans le secret. Ça c'est la grâce. Imaginez-vous, vous êtes dans la présence de Dieu, vous aimez Dieu, vous aimez son œuvre, vous manifestez les besoins de Dieu. Quand Dieu est dans un besoin, vous aussi vous êtes dans le besoin, vous l'aidez, vous le soutenez, mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu n'a donc pas le choix de vous prendre, même si vous êtes sale, il va vous laver. Même si vous êtes dans un péché, il s'en fout du péché. Il va vous nettoyer et il va vous déposer là où lui-même il veut. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Et c'est ce que je souhaite pour vos vimes. Oh, je n'ai pas entendu tout à même. Je n'ai pas entendu tout à même. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez, quand il y a la grâce de Dieu sur toi, ah, mon enfant, la grâce de Dieu amène les gens à te respecter. Quand il y a la grâce sur toi, ils te respectent. Parce que Dieu change la condition de ta vie. Amen, amen. Dieu, il change ton identité. Si tu étais piéton, Dieu t'apporte un véhicule. Il t'apporte une femme pour t'équilibrer. Il t'apporte une maison. Il t'apporte un travail. Il t'apporte l'argent. Il t'apporte même ce que toi-même, tu n'espérais pas avoir. Alléluia. C'est là et quand Dieu te fait cela, maintenant quand tu passes, on te regarde, on dit, on ne sait pas si c'est un policier, on ne sait pas si c'est un premier ministre. Parce que quand on te regarde, on te donne une nomination élevée. C'est cela la grâce et Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Quand les gens te verront, ils ne veulent pas te reconnaître. Ils ne veulent pas te reconnaître. Parce que Dieu va changer ton identité. Dieu va changer le programme de ta vie. Si le programme du diable était établi sur toi, Dieu va l'annuler et il les change en faveur. Je déclare que la faveur de Dieu soit sur toi ce matin. On dit, Amen encore fort. L'histoire de Joseph. On va prendre Genèse 50. Genèse 50, n'est-ce pas? Tu l'as? Genèse 50 à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 50 à partir du verset 5. Oui. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te le fait jurer. Amen. Verset 7. Verset 7. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Egypte. Amen. Regardez un peu. Ce que je veux expliquer, quand la faveur de Dieu, la grève de Dieu est sur toi, ce que tu dis là est pris pour content. Comment on dit ça en bon français? Parole d'évangile. Merci. Quand il y a la grève de Dieu sur toi, quand tu arrives, tout le monde parle. On parle, il parle. quand tu prends la parole, tu dis, écoutez, regardez la vie de Joseph. Il va quitter Israël et il va venir à lui domicile où? En Egypte. Là-bas, il va faire premier ministre. Mais avant cela, vous connaissez son parcours. Le potifat, de la prison, tout ça. On le sait. On ne va pas revenir là-dessus. Mais regardez, son père, avant de mourir, a laissé à Joseph une parole très importante. Il dit, le jour où je meurs, le jour où je meurs, vous m'enterrez là où mon père Abraham a été enterré. Vous m'enterrez là où ma mère Sarah a été enterrée. Amen, Amen. Donc, ça n'a pas quitté l'esprit de Joseph. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Du coup, le père va mourir. Maintenant, il est au service de Pharaon. Il faut maintenant que ce que son père a dit autrefois puisse s'accomplir. Pour que ce qu'il puisse s'accomplir, il faut le dire maintenant. Maintenant, il faut demander la permission à Pharaon. Voilà ce qu'il demande à Pharaon. Reprends la commande. Mon père m'a fait jurer en disant, voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulque que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. À cause de la faveur qui est sur toi. Quand tu ouvres la bouche, ta parole est parole d'Évangile. Amen. Amen. Croire à Jésus. Amen. Il est étranger en Égypte. Comment il peut aller en Égypte et commander les Égyptiens? Au point même que le président Pharaon, autrefois, on peut dire aujourd'hui, Pharaon étant le président, lui le premier ministre, c'est qui dit à Pharaon? Pharaon dit oui. Tout ce qu'elle dit, il dit oui. Maintenant, vous allez voir, quand on a la faveur de Dieu, qu'est-ce que cela apporte? Ça apporte le témoignage. Ça apporte la considération. Amen. Frère, si on te banalisait dans ton foyer, on te banalisait dans ta famille, on te banalisait même au travail. Maintenant, les gens font attention à toi. Voir à Jésus, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu, ça t'ouvre, ça t'ouvre beaucoup de grandes portes. Ça te donne de la considération et tu n'as donc pas le choix aussi de marcher avec les hommes des faveurs. Amen, Amen. Je t'en prie, ne marche pas avec quelqu'un qui ne va pas t'apporter quelque part. Je répète encore. Je vais le dire encore. Dis Amen, je vais répéter. Amen. Une personne, une personne avec qui tu es qui n'apporte rien à ta vie et qui te regresse et qui passe le temps à te faire regresser par la négation qui pleure. Amen. Ce n'est pas une personne de grâce. Amen. Amen. Quand tu es avec quelqu'un, c'est que la personne qui t'apporte est positive. Amen. Il n'y a pas que l'argent, mais la personne peut t'apporter beaucoup en conseil. Une personne qui ne t'apporte rien en conseil et qui voit que le négatif soit dans ton foyer, soit sur tes finances, soit sur tous tes projets, c'est une personne qui va fuir. Il va effacer de ton calpé. Oublie-le parce que c'est une personne qui va te mettre la variante. C'est une personne qui va toujours faire monter ton cœur. Tu es toujours prêt ou prête à pouvoir réagir. Oui, ton mari est ceci. Oui, tu as vu lui-là, il faut le quitter. Ce n'est pas une personne des faveurs. Amen. Courage à Jésus. Alléluia. Maintenant, lisons le verset 11. Vous allez voir, quand je disais que la faveur apporte le témoignage. Amen. Verset 11. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, ils disent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mistram à cette heure qui est au-delà du Jourdain. Verset 12. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Regardez un peu. Le père de Joseph va mourir, n'est-ce pas, Jacob, il va mourir. Il va faire un funérail qui va durer une semaine. Et tellement c'était somptueux, tellement c'était ratif, tellement c'était beau. Regardez comment on rentre le moignage. On dit, ouais, voici un funérail digne de ce nom là-bas en Égypte. Amen, amen. Mon enfant, vous voyez, quand la grâce est la faveur et quand Dieu te fait connecter la récompense, la récompense de la faveur par la bénédiction financière, la bénédiction de la terre. Amen. c'est-à-dire que quand une situation vient frapper à ta maison, tu ne te rends pas. Amen. Parce qu'avant que la situation arrive, Dieu va te donner les moyens qu'il faut. Amen, amen, amen. Et quand Dieu te donne les moyens et quand tu t'occupes de la situation, on rend témoignage. On dit non. Nous, on veut faire comme le frétain, comme il a fait pour son père. On veut faire comme Joseph, comme il a enterré son père. On veut faire comme la soeur, comme elle a enterré. Parce que Dieu t'aura donné les moyens et tu auras honoré tes parents de leur vivant et maintenant de leur départ de manière digne. Alléluia. La faveur va te connecter. La faveur va te connecter. Celle qui s'est connectée à Joseph, elle va te connecter. Celle qui s'est connectée à Ruth, elle va te connecter. Celle qui s'est connectée à Abraham, elle va se connecter. Celle qui s'est connectée à Marie, elle va se connecter à toi. La faveur va te connecter. La faveur va te connecter. Alléluia La vie dit, asseyez-vous dans Esaïe Quand l'on formera des complots contre vous Ça ne vient pas de moi, Amen Donc vous allez voir L'on peut prendre des décrets de mort contre toi Quand la faveur de Dieu est sur toi Mon frère, on ne peut rien Oh J'ai dit, on ne peut rien Il peut vous brûler la bouche pour dire que Seul il en va le tuer, mais il ne peut pas Il n'a pas la capacité Pourquoi ? Parce que Dieu a pris ton problème Et il a fait de ça sa première volonté Alléluia Nous allons étudier une petite histoire On va prendre 2 rois 18 A partir du verset 3 d'abord Le livre de 2 rois 18 à partir du verset 3 Il fut ce qui est droit Aux yeux de l'éternel Entièrement comme avait fait David son père Il fit disparaître Les hauts lieux, brisa les statues Abattit les idoles Et mit en pièce le serpent des reins Que Moïse avait fait On va s'arrêter Juste le verset 3 Lise le verset 3 seulement Ok Je lis la parole de Dieu Il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel Amen Oui Entièrement comme avait fait David son père Amen Regardez Comment un enfant de Dieu Peut attirer la faveur sur lui Amen C'est de faire de bonnes choses Sois bon Faut avoir un coeur bon Éloigne-toi du mal Quand quelqu'un fait le mal Ne le soutiens pas Dénonce-le Amen Parce que imaginez-vous Vous protégez quelqu'un qui fait le mal Vous entretenez un serpent S'il a fait le mal à Pierre Le même là Son coeur ne changera pas Il va tourner jusqu'à un jour Quand il viendra te demander 100 euros Le fait que tu ne lui donnes pas les 100 euros Il va te faire le même mal Est-ce que je peux la prier ce matin ? Ne soutenez pas Oui Oui Tu connais ta soeur Elle est mariée Elle est mariée Elle ne peut pas avoir Un autre homme Et c'est toi qui la protège C'est toi qui reçois ces hommes Qu'elle voit à côté Chez ton mari Ou du moins dans ton foyer Alors que toi-même Tu es dans un foyer Et puis tu caches l'homme Ça dit que L'adulté Tu encourages l'adulté Non non Je suis sa meilleure amie C'est vraiment Mais pourquoi ? Et l'homme qui est assis de leur côté Tu es en train de le tuer Amen C'est que vous oubliez l'adulté Ça amène la mort Vous imaginez Tu entretiens le mal Tu soutiens le mal Tu sais qu'il est dans le faux Dis lui Il n'a qu'à changer S'il ne veut pas changer Envoie tes frères encore Parle-lui qu'il change S'il ne veut pas changer Mette-le hors Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Alléluia Mais quand tu soutiens un serpent Le gars il est là Il a deux langues Il est là Il soutient Il lui fait le mal Il couche avec les femmes des autres Toi tu sais Tu ne dis pas Il va Il vole Tu le vois Tu le soutiens Tu ne parles pas Ah non Moi je ne veux pas qu'un prononce Mais quand tu ne le fais pas Tu l'as vu Pour Dieu Tu es coupable La Bible dit Ézéchiel va faire quoi ? Il va faire quoi ? Il va faire ce qui est bon La Bible dit Il fit ce qui est droit Aux yeux de l'éternel Entièrement Donc quand on fait On prend de bons actes Et qu'on fait des bonnes choses A l'égard de Dieu Tu attires sur quoi ? La faveur Le regard La considération Le témoignage Tu attires sur toi C'est que Dieu a prédestiné Alléluia La grâce Frère Je vous en prie Posons les bons actes Ne marchez pas dans la voie du méchant Quelqu'un a mal fait Il faut le dire Mon frère Ou ma soeur Ce que tu entends de faire Il faut arrêter Voilà Jésus Il faut le dire C'est bon arrête Parce que ça là Ce n'est pas bon Amen Lisons le verset Le verset 5 Verset 5 Il mit sa confiance En l'éternel Le Dieu d'Israël Et parmi tous les rois de Juda Qui verrent Après lui Ou qui précédèrent Il n'eut point de semblable à lui Amen Vous voyez La but dit que Il a mis sa confiance Frère Tu n'as pas Une autre personne Hors De ta vie En qui tu dois placer Non C'est mon meilleur ami Non je me confie à lui Non je fais ça à lui Mon frère Ne te confie pas à quelqu'un Amen Amen L'homme L'homme Quand ça l'arrange Il est ton bon ami Mais le jour Ça ne l'arrange plus Il va commencer à t'accuser Il va commencer à te trahir C'est pour cela La Bible dit De ne pas Se confier à l'homme Parce que l'homme Parce que l'homme est limité Tant que tu lui donnes Il est avec toi Mais arrête de lui donner Il change Alléluia Alléluia N'achète pas aussi L'amour Mais oui oui Vraiment Le chien il me plaît trop Si je n'ai pas ma carte bleue Il ne va pas rester haut Si tu veux Il faut lui donner 4 rouges Si il veut te faire Il va te faire bien Amen Amen N'achète pas l'amour Deuxièmement On ne multiplie pas L'enfantement Pourvu que l'enfant Le monsieur puisse rester là C'est faux Non je vais faire enfant Là il va rester Tu peux faire 10 enfants S'il veut partir Il va partir Amen On n'achète pas l'amour L'amour ne s'achète pas L'amour se vit Est-ce que je parle à quelqu'un sur ma terre L'amour se vit Si tu ne m'aimes pas Dis-moi clairement Que tu ne m'aimes pas Là je sais qu'au moins Je n'ai personne Je sais comment il faut marcher Si tu dois prendre ta route Tu prends ta route Frère La Bible dit Ézéchiel ça a mis quoi Sa confiance en l'éternel Il n'a ni regardé à gauche Ni regardé à droite Mets ta confiance en l'éternel Mets ta confiance en l'éternel Il te bénira Mets ta confiance en l'éternel Il te bénira Alléluia Alléluia Rapidement Dans les livres d'Ésaïe 38 À partir du verset 1 En ce temps-là Ézéchiel fut malade à la mort Il fut malade à la mort Le prophète Ésaïe Fils d'Amod Vint auprès de lui Et lui dit Ainsi parle l'éternel Donne des ordres à ta maison Car tu vas mourir Et tu ne vivras plus Est-ce que c'est comme ça On parle à quelqu'un Amen Mais vous savez pourquoi Dieu veut Là là Dieu veut expérimenter quelque chose Il veut expérimenter la foi d'Ézéchiel Il veut expérimenter sa foi Alors que Précédemment on a dit quoi On a dit que Ézéchiel A travaillé Au devant de Dieu Fidèlement N'est-ce pas Et la Bible dit Il a mis sa confiance A l'éternel Et on dit Pour avoir la grâce de Dieu Il faut travailler fidèlement avec Dieu La loyauté La fidélité N'est-ce pas La consécration N'est-ce pas Les bonnes oeuvres Dans la maison de Dieu De rapproche de la grâce de Dieu Est-ce que c'est encore normal Que la mort puisse venir sonner Sur lui Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal Regardez la suite Continue Verset 2 Ézéchiel tourna son visage Contre le mur Donc il a refusé la mort Et fit cette prière à l'éternel Oh éternel Souviens-toi que j'ai marché Devant ta face Oh éternel Souviens-toi que j'ai marché Devant ta face Amen Les enfants de la grâce Les enfants de la prédestination Amen Quand une situation de ce genre arrive Ils rappellent à Dieu Tout ce qu'ils ont fait Donc vous croyez Regardez un peu Tout ce que vous faites Comme dîmes Comme offrandes spéciales Dans l'église Comme soutien pour venir Faire la peinture Pour balayer l'église Pour placer même les chaises Le jour où une situation Négative Vient se chanter à votre porte Qu'est-ce que vous allez faire Quand vous allez réussir Comme ça à dormir Vous n'en avez rien dit Vous allez rappeler A Dieu Tous les moments Agréables Que vous avez passé Dans sa pavère Tout ce que vous avez sémé C'est ce qu'Ézéchiel Va faire Amen Il va rappeler à Dieu Qu'il a travaillé fidèlement Au devant des lus Continue ma fille Oh éternel Souviens-toi que j'ai marché Devant ta face Avec fidélité Et intégrité de coeur Et que j'ai fait Ce qui est bien A tes yeux J'ai fait ce qui est Il n'a pas fait le mal Mais il a fait que Le bien Amen Amen Et Ézéchias répondit D'abondantes larmes Et il va Je lis la parole de Dieu Dans le livre d'Ésaïe 38 A partir du verset 6 Je te délivrerai Toi et cette ville De la main du roi Non 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 On va commencer au verset 5 Jusqu'au verset 6 Rapidement Va et dis à Ézéchias Ainsi parle l'éternel Le Dieu de David ton père J'ai entendu ta prière J'ai vu tes larmes Voici j'ajouterai à tes joues Quinze années Point Vous voyez comment La grâce Le travail Le service de Dieu Dans la maison de Dieu Peut apporter Un changement radical Lui qui était prédestiné A mourir Qu'est-ce qu'on fait On a quinze ans de plus Mais vous croyez Que ça va s'arrêter là Regardez Dieu Ce qu'il va faire Il va changer la nature Il va ordonner A la nature D'obéir A cause de qui A cause de ce que La faveur et la grâce De Dieu sur toi Amen Lisons au verset 6 Je te délivrerai Toi et cette ville Non on va sauter le verset 6 Lisons le verset 7 Et 8 Et voici De la part de l'éternel Le signe auquel tu connaîtras Que l'éternel accomplira La parole qu'il a prononcée Je ferai reculer Les dix degrés En arrière Avec le soleil L'ombre des degrés Qui est descendu Sur les degrés D'Akaz A Kachar C'est ça Continue Et le soleil Récula de dix degrés Sur les degrés Où il était descendu Allouja Est-ce que tu peux dire Amen fort Regardez ce que Dieu Est capable de faire Dieu Quand il a parlé A Ezekiel Amen Il s'est rappelé Ah C'est mon serviteur Ceux qui j'ai mis Ma grâce Non Il ne mérite pas la mort Tout le monde peut mourir Sauf lui Mais Si je fais les choses simples Il ne va pas comprendre Il faut que je fasse Les choses irréalisables La Bible dit Il va parler au soleil Il dit Toi soleil Tu étais en avance Peut-être qu'il était treize heures Il dit Tu récures jusqu'à midi Et c'est Oh Dieu Même si c'était mort Parce que tu es dans sa grâce Il parlera à la mort De quitter ta vie Et tu reviens à la vie On a vu avec On a vu avec Lazare Bien-aimé Ce matin Je vais prier pour toi Je vais prier pour toi Tout à l'heure Je vais prier pour toi Amen Je vais te moindre du nez Amen Amen Même s'il y avait Un décret de malheur Sur toi Même s'il y avait Une condamnation Une pauvreté Sur toi Dieu va changer les choses Amen Alléluia Si tu le crois Fortement dans ton coeur Et que tu sais Que Dieu est capable De le faire Tu le vivras Tu le vivras Acclame fort le Seigneur Amen Tiens-toi debout